les mérifas c'est un tissu traditionnel que les femmes morts ainsi que des autres femmes des autres pays comme par exemple le soudan comme afghanistan comme pakistan le porte la différence c'est la manière ou la manière ou la manière où on le porte donc c'est-à-dire le modèle des petits détails qu'on a donc comment de l'apporter et après avant des femmes mauritaniennes porte ou des femmes morts mauritaniennes porte le nila donc c'est un tissu noir avant nos mamas et nos grandes mamas il n'y a que des médecins avec le tissu noir c'est le nila et de temps en temps aussi par exemple s'il y a des événements particuliers comme le mariage on porte le mérifas noir plus de même tissu mais c'est blanc donc noir et blanc c'est plutôt réservé pour des événements particuliers comme le mariage et il y a une évolution donc durant les années donc les années 95 les années 2000 et que le mérifas a une évolution plus moderne donc on a eu plus de couleurs plusieurs tissus et donc il y a plusieurs qualités et quantités de tissus donc avec plusieurs couleurs donc c'est plus moderne c'est plus efficace c'est plus simple les femmes moraise qu'elles ne peuvent pas porter que les mérifas donc on n'a pas à plaisir de choix donc on a que ce choix ou que la mentalité religieuse à donc à s'imposer sur les mérifas comme les baïa comme des filoirs il y a aussi ici des femmes on voit durant les 2010 à partir de 2010 que les femmes portent les mérifas plus les baïa plus le vélo ça c'est une autre évolution de mérifas dans un autre sens donc parce qu'il ya plusieurs facteurs sociaux religieux ce qui s'est se croise donc et aussi il ya aussi donc il ya un bouleversement social qui s'arrive c'est notre abîma traditionnel et puis on ne porte que de mérifas on ne connaît que de mérifas même si on est dans les cérémonies un peu partout dans le monde on ne prend on ne porte que de voile mérifas et puis on le on le modernise à chaque fois il ya des qualités toutes sortes de qualités de voile et puis ça s'améliore à chaque fois on modernise le voile à mena maintenant ça devient un peu cher parce que la couture est cher avant on faisait la couture à mille ou guia mais dans la couture à c'est à quatre mille trois mille cinq cents la couture du voile ça devient un peu cher la teinture aussi est devenu trop cher avant on vendait le voile à 7000 à 6500 maintenant à cause des prix qui monte à chaque fois ça devient cher à 10 000 à 12000 de voile avant on vendait le voile à 7000 à 6500 maintenant à cause des prix qui monte à chaque fois ça devient cher à 10 000 à 12000 de voile le moins cher dans ma boutique ici c'est à 10 000 et les plus chers c'est à 25000 il ya d'autres monde fait qu'ils sont plus ceux qui sont plus cher que 25000 il ya 35 mille il ya 40 mille il ya 45 mille à cause de la couture ça devient de 30 ans on appelle ça les voiles de printemps c'est de voile c'est les voiles attaché on appelle le voile 30 ans et puis ça coûte trop cher les femmes marocaines qui viennent ici à chaque fois et l'aider de l'acheter les voiles avec nous et nous aussi parfois on voit là bas au maroc on leur va des sénégalais aussi qui viennent chez payé ici il ya les maliens aussi et les gambiennes à toutes sortes de presque toutes les africaines les femmes mort 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 en fait elles elles ont elles ont une un code en fait un code de beauté donc elles peuvent s'exprimer à travers le voile elles peuvent être belle à travers le voile il ya toutes sortes de il ya toutes sortes de en fait les motifs ça diffère en fait c'est à dire il ya des motifs c'est pour les femmes mariées et à d'autres motifs aussi c'est pour quand la femme vient d'accoucher et pour aussi le bébé qui vient de naître pour couvrir la tête du bébé pour empêcher comme on dit les mauvais ailes peut dire en fait chez les morts cuisine avec le voile elles dorment avec le voile donc elles vont au travail avec le voile donc ça dépend aussi en fait c'est je peux dire ça ça remonte de très très longtemps il voit le industriel donc tout ça est appelé voile